Je pense parfois, bon, alors je me dis, je ne devrais pas être le seul, je ne suis pas un animal de foire, il doit y avoir des gens qui pourront prendre la relève, mais évidemment on ne me succède pas, on me succède, mais on ne peut pas me remplacer, j'ai ça, je l'ai fait un peu ma vanité. Alors, mais parlons d'un événement qui, pour terminer, qui a été évidemment, qui vous a beaucoup marqué et peut-être que certains ont, avec tous ces combats que vous avez menés contre les banques ou ailleurs, ont pris peut-être un peu leur revanche d'une certaine façon, c'est cette fameuse motion du 14 décembre 2000 et ce qu'on a appelé l'affaire Michaud. Alors, pour nos téléspectateurs, je rappelle le texte de cette motion qui a été adoptée à l'unanimité. Il y a un double sens entre l'affaire Michaud, ça peut être une bonne affaire aussi. Alors, je la cite, cette tristement célèbre motion que l'Assemblée nationale dénonce sans nuance, de façon claire et unanime, les propos inacceptables à l'égard de la communauté juive tenue par Yves Michaud à l'occasion des audiences des États généraux sur le français le 13 décembre 2000. Cette motion est donc adoptée par les 109 députés présents. Vous assistez en direct à ce vote. Plusieurs de ceux qui votent en faveur de cette motion sont des amis personnels. Et vous avez d'ailleurs célébré en février 2000, d'ailleurs, le hasard, j'y étais moi-même, et on vous avait fêté, ces gens-là étaient vos amis, se disaient vos amis, et adoptent cette motion sans vous entendre, sans prendre le temps d'avoir votre propre version. 53 députés à ce jour se sont excusés. Le premier ministre de l'époque et le chef du Parti québécois, Lucien Bouchard, lui, ne s'est jamais excusé. Or, sur le plateau de la page, on lui a déjà posé une question, des gens lui avaient posé une question lors de la période des questions qui avaient suivi notre émission, et voilà ce qu'il disait, on lui demandait ce qu'il pensait de cette motion, s'il avait envie de s'excuser, et voilà ce qu'il répondait à un auditeur qui était présent à notre émission. On l'écoute. Écoutez, moi je ne veux pas entrer dans le débat, parce que je sais qu'il est toujours très vivant pour M. Michaud, je me suis astreint à ne pas m'immiscer dans ce débat-là. Pour moi, ce n'est pas une tâche. Si je pensais que j'ai commis une erreur, je m'en excuserais. Je suis capable de m'excuser. Je suis capable, j'ai reconnu des erreurs. Dans ce cas-là, non, pas parce que je pense que c'est ignominieux de la part de M. Michaud, mais quand on s'est démarqué les propos qu'il avait tenus, je pense qu'on l'a fait de bonne foi. Je ne veux pas aller plus loin, puis je ne veux surtout pas relancer la controverse qui, de son côté, est extrêmement vivante. Merci. Vous n'aurez pas pu être entendus. Entendus? Entendus à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas entrer là, on entend. Je ferais que dans toutes les circonstances, toutes les péripéties qui ont entouré cette histoire, vous savez que ça a joué un rôle également dans mon départ de la politique, vous le savez. Je l'ai dit dans mon discours de départ. C'est un rôle, pas le seul, mais ça a coloré l'atmosphère qui prévalait à ce moment-là pour moi. Je ne veux pas rompre de lance avec M. Michaud, même si lui voudrait en rompre plusieurs. Je respecte son opinion. Mais moi, je suis quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui suis capable de reconnaître mes erreurs. Toute ma vie, j'ai essayé de ne pas faire des torts aux gens. Et quand je pense que j'ai commis des torts, j'essaie de les réparer. En l'espèce, je pense que j'ai agi de bonne foi, je n'étais pas le seul, ni à limiter l'Assemblée nationale. Il n'y a personne qui a été mis en prison, il n'y a personne qui a été rejeté de notre société. Il y a des gens qui ont tenu à marquer clairement le fait qu'ils ne partageaient pas les opinions qu'ils avaient exprimées. Pour le reste, si on veut en savoir plus, lisons les jugements. Il y a eu plusieurs poursuites qui ont été intentées. Et il y a des jugements qui sont très élaborés, qui expliquent tout ce qui est arrivé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ces jugements-là, il y en a au moins trois. Par contre, M. Michaud est un homme fort honorable, que je respecte, c'est un homme qui a apporté une grande contribution, et qu'il le fait encore d'ailleurs à notre société. C'est un homme très cultivé, c'est un homme qui respecte notre langue, en la parlant très bien, c'est ce que je salue. Mais je ne veux pas aller plus loin, vous comprendrez. C'est la première fois que j'en parle en public depuis 2000 ans. M. Michaud, comment vous réagissez à cette... C'est la seule fois qu'il, publiquement, il s'est un peu exprimé sur ce sujet. Comment vous réagissez ? Je l'écoutais, puis je me permets d'en rire, surtout vers la fin, de ses propos. Quand il essaie de couvrir des loges, me couvrir des loges, ça fait penser, je pense à Molière, si j'embrasse mon rival, c'est pour mieux l'étouffer. Cette motion de blâme, c'est... On ne retrouve aucun précédent en 700 ans de parlementarisme. C'est la chose la plus vénale, la plus scélérale, qui a jamais été orchestrée par deux anciens ministres conservateurs à Ottawa, Bouchard et Charest, recyclés dans la politique terriblement provinciale du Québec, pour pouvoir, m'attribuant des propos antisémites. C'est ça. Ce qui m'est pas écrit dans la région. Pas un seul des 109 députés, y compris mes camarades, les amis, s'est élevé en disant, est-ce qu'on pourrait lire les propos que nous blâmons ? Il n'y a pas seulement Bouchard, Bouchard et Charest, ceux qui veulent me faire la peau, encore que c'est des procédés inqualifiables, mais de bas étage. Mais que 109 députés, pas un seul, se lève... Écoutez, moi j'ai été député à l'Assemblée nationale, avant de voter quelque chose, j'aurais dit, je me comprends, citez-moi les propos que je vais blâmer. Ça ne s'y est jamais fait. Ça ne s'y est jamais fait. Lucien Bouchard s'est comporté de façon sévérante, de façon haineuse. Il a commis une des pires injustices que je n'ai jamais vues, et jamais entendues dans la vie publique québécoise, puis il me dit, je ne veux pas m'excuser, etc. Vous l'entendez, elle l'a entendue avec, je ne sais pas, moi, ses airs mielleux. Et mon âme avait tué Sadoko qui l'a tué. Ce qui avait déclenché, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était une entrevue que vous aviez donnée à Paul Arcand, l'animateur de radio Paul Arcand, le 5 décembre précédent, et dans laquelle vous relatiez une conversation privée que vous aviez eue avec le sénateur Léo Colbert. Oui. Un ami, d'ailleurs, très banal. Le sénateur d'origine juive, et il vous demandait si vous étiez encore séparatiste, et vous lui aviez à ce moment-là répondu, oui, je suis séparatiste, comme tu es juif, ça a pris à ton peuple 2000 ans pour avoir sa patrie en Israël, j'ai dit, moi, que ça prenne 10 ans, 15 ans, 50 ans, 100 ans, de plus, ça peut attendre. Alors il me dit, ce n'est pas pareil. Ce n'est jamais pareil pour eux. Alors j'ai dit, ce n'est pas pareil ? Les Arméniens n'ont pas souffert, les Palestiniens ne souffrent pas, les Rwandais ne souffrent pas. J'ai dit, c'est toujours vous autres. Vous êtes le seul peuple au monde qui avait souffert dans l'histoire de l'humanité. C'est, au fond, cette phrase qui vous a été reprochée par le Bnei Brif, par ceux qui vous accusaient, il fait preuve d'antisémitisme. Si je dis à quelqu'un qui a souffert, au fond, vous n'êtes pas le seul à avoir souffert, est-ce que vous ne reconnaissez pas que vous avez peut-être un manque de sensibilité ? Sans dire que c'est de l'antisémitisme, mais d'accord avec vous sur le fait que cette motion était certainement inadmissible et unique. Si vous aviez dit, c'est peut-être un manque de sensibilité d'avoir dit ça comme ça, peut-être que ça aurait atténué les choses. Je vous pose la question bien honnêtement. Je suis un parrain d'un garçon juste. Ma femme est ma reine d'une fille juive de notre famille. J'habite un quartier juif depuis 53 ans, entouré en toute civilisée, en toute camaraderie avec mes voisins. Si j'avais l'impression de dire la moindre chose qui pouvait s'approcher de l'antisémitisme, je suis plutôt le contraire de l'antisémitisme, je suis plutôt un philo-sémite. Ce peuple est aux états généraux de la langue française. J'ai cité l'abbé Gros, qui citait le peuple juif, cet invincible, admirable peuple à l'imbrisable orgueil, à la volonté tenace de survivance. Non, mais c'est quand même quelque chose. C'est ça que j'ai dit aux états généraux de la langue française. Et la motion dit pour des propos tenus aux états généraux de la langue française. On a le libellé, d'ailleurs. Vous l'avez libellé, hein? On a le libellé du texte et vous ne dites rien de... Mais non, je fais aux états généraux l'éloge du peuple juif. Et l'Assemblée nationale me passe une motion de blâme en disant que j'ai tenu des propos antisémites au frisant l'antisémitisme. Vous savez, ma raison, c'est l'art. Quand j'entends Lucien Bouchard, « Siefk, la fesse, c'est une sévératesse. » C'est jamais excusé. Et pour quelqu'un qui plastrone avec les grandes secondes à sa gare et puis tout ça, les gens me demandent si tu n'étais pas en service commandé pour me faire la peau. En service commandé? Oui. Par qui? Il y a plusieurs façons de se servir des puissants. Surtout qu'Alfred est en arrière. Je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Je ne comprends pas que Bouchard ait agi comme ça. Croyez-vous qu'un jour... Ça arrête, ça arrête, ça arrête. Ça arrête, ça arrête. Ça arrête, ça ne me fait rien. Mais Bouchard, je ne comprendrai jamais. En deux mots, M. Michaud, croyez-vous qu'un jour, l'Assemblée nationale va s'amender? Vous vous perdez espoir. En deux mots. Non. Est-ce qu'un jour, l'Assemblée nationale va s'amender? Moi, je pense que oui. Peut-être que quand je mangerai les pissenlits pour le racine. Vous allez raciner. À ce moment-là, je ne l'entendrai pas. Oui. Mais pour ma descendance, ce serait bien que l'on puisse s'amender un jour. M. Michaud, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, connaître davantage la pensée, les actions de Yves Michaud, peuvent lire Les raisons de la colère, Les raisons de la colère, publiée en 2005 chez Fides. Peuvent lire aussi Paroles d'un homme libre, publiée chez VLB en 2000. Et peuvent lire, s'ils le trouvent, Je conteste, Je conteste, qui était un recueil de chroniques publiées, donc, en 1968. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À la prochaine.